Plus d'une trentaine d'artisans miniers, d'acteurs de la société civile et ceux du secteur public et privé ont, grâce aux PUNUD, bénéficié d'une formation au montage des plans d'affaires bancables et projets de développement. L'objectif majeur est de faciliter les personnes œuvrant dans le secteur des minéraux de développement à accéder au financement. Le Congo dispose d'un sol et d'un sous-sol riche en substances minérales dont le potentiel demeure à ce jour sous-exploré et sous-exploité. Leur valorisation pourrait constituer une source importante de revenus et d'emplois en vue de la contribution du secteur au processus de diversification économique largement tributaire du pétrole. Sans formation sur le montage de plans d'affaires bancables, il est difficile d'attirer l'attention des banquiers ou des bailleurs à soutenir un projet d'entreprise. Les acteurs du secteur des petites mines qui exploitent entre autres le calcaire, le gravier, l'argile et les granites ne sont pas formalisés en République du Congo. C'est pour cette raison que l'État s'emploie à appliquer les textes réglementaires liés à l'exploitation minière artisanale. En République du Congo, la production des minéraux de développement constitue un enjeu souvent ignoré. Cependant, force est de constater qu'après l'air et l'eau, les minéraux de développement sont les biens naturels les plus consommés. D'où l'impérieuse nécessité de formaliser ce secteur. Selon une étude menée par le PUNUD, près de 5 000 artisans minés ont été identifiés en République du Congo. Cette formation organisée du 7 au 9 octobre à Brazzaville en faveur de la formalisation du secteur des minéraux de développement obéit au programme ACPUE Afrique Caraïbe Pacifique Union Européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...